Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace commentaire. On démarre sur de l'astronomie avec la question de Paul Rex. Pourrais-tu plus nous parler du futur grand télescope européen ? Bonjour Paul Rex. Le télescope géant européen est un des projets d'astronomie les plus ambitieux des prochaines décennies. Les eaux nous a déjà habitués à des télescopes de très gros calibre. Le VLT, actuellement en opération au Chili, regroupe quatre télescopes géants équipés chacun d'un miroir primaire de 8,2 mètres de diamètre. En presque 20 ans d'opération, ils ont mené à de très nombreuses découvertes. Celles-ci vont de la détection d'exoplanètes à l'étude des trajectoires des étoiles proches du trou noir supermassif au centre de notre galaxie. Les eaux veulent maintenant passer à la vitesse supérieure avec le télescope géant européen, abrégé ELT depuis l'Anglais. Cette fois-ci, il n'y a qu'un seul télescope au programme. Mais ce dernier pourra s'appuyer sur un miroir primaire de 39 mètres de diamètre, ce qui en fera le plus grand miroir du monde. Bien entendu, celui-ci ne sera pas construit d'une pièce. A la manière de James Webb, 798 segments de miroirs seront assemblés pour atteindre la surface finale. On sait que c'est à Poitiers que seront polis et intégrés les segments du miroir principal, ainsi que les pièces de rechange prévues pour le projet. Cette immense surface collectrice de lumière devrait permettre à l'ELT de détecter des planètes de taille terrestre grâce à la méthode des vitesses radiales. Il devrait aussi être capable de mener des études spectrométriques des atmosphères d'exoplanètes plus massives. Études des populations d'étoiles, des galaxies ou encore de l'énergie noire sont aussi au programme. Il va falloir un peu de patience avant de pointer le télescope le plus puissant du monde vers les étoiles. L'ELT n'est pas attendu avant 2026. Il viendra s'installer aux côtés de ses confrères de l'ESO dans le désert d'Atacama au Chili. Deux autres projets de télescope géant terrestre sont aussi en train d'être menés par différentes équipes. Le télescope de 30 mètres devrait être installé à Hawaï avec un miroir primaire un peu plus petit que celui de l'ELT. Tandis que le télescope géant Magellan regrouperait 7 miroirs de 8,4 mètres de diamètre pour une surface collectrice équivalente à un miroir de 21 mètres de diamètre. Allez, on continue avec la question de Mehdi et on va faire un petit tour sur Mars. Qu'en est-il du rover Opportunity suite à la tempête sur la planète Mars ? Le 7 juillet, Opportunity a fêté son 15e anniversaire depuis son lancement, en année terrienne. Le petit rover a célébré l'événement avec une gueule de bois. Il est en effet toujours en mode de survie, c'est-à-dire qu'il a complètement désactivé tous ses instruments, à l'exception de son horloge interne. Régulièrement, le rover vérifie l'ensoleillement de ses panneaux solaires. Quand ce dernier sera suffisant, il tentera de reprendre contact avec la Terre. Notre connaissance du climat martien est encore trop incomplète pour pouvoir prédire combien de temps la tempête de poussière planétaire va encore durer. Peut-être des jours ou encore des semaines. Dans le pire des cas, elle pourrait gêner l'arrivée d'InSight, le prochain atterrisseur de la NASA qui a quitté la Terre il y a deux mois. Il doit atteindre la surface de Mars le 26 novembre de cette année. Même si la tempête sera très probablement terminée à cette date, il pourrait rester de la poussière en suspension dans l'atmosphère. InSight atterrira grâce à son radar et ne devrait cependant pas trop être gêné. Le même scénario serait beaucoup plus embêtant pour Mars 2020. Ce dernier se posera grâce à un logiciel de reconnaissance du terrain. Un logiciel qui fonctionnerait beaucoup moins bien dans une atmosphère semi-opaque car chargée de poussière. Comme Mars 2020 devrait arriver en dehors de la saison des tempêtes, c'est un problème qui ne devrait lui pas se poser. Les tempêtes de poussière martiennes sont un argument de poids en faveur d'un projet de mini-réacteur nucléaire comme Kilopower. On ne peut pas mettre les astronautes d'une base habitée en veille en attendant que la tempête passe. Les hommes ont besoin d'énergie pour alimenter leur système de survie 24h sur 24. Et même pour les robots, la solution des panneaux solaires est tout de suite moins attirante quand on sait que la planète rouge peut couper le jus à tout moment sur un coup de tête. On retourne en Europe et on va prendre des nouvelles d'Ariane Group avec la question de Catapro. Tu n'as pas parlé du test du P-120 ? Bonjour Catapro. On avait parlé de la préparation de ce test il y a quelques semaines déjà. Mais maintenant que la mise à feu a bien eu lieu, on peut revenir dessus. Le test a eu lieu le 16 juillet sur le banc d'essai des étages à poudre au centre spatial guyanais de Kourou. Le P-120 a fonctionné pendant 135 secondes en brûlant ses 142 tonnes de poudre. Soit exactement la façon dont il fonctionnera en situation réelle. Visiblement, tout s'est passé de manière optimale. Il va maintenant falloir décortiquer les centaines de paramètres enregistrés lors de l'essai. Ce qui devrait prendre quelques mois. Lors du test, le P-120 a délivré une poussée moyenne de 4200 newtons. Conforme à ce qui était attendu. Deux essais similaires devraient avoir lieu avant l'entrée en service de VEGAC en 2019, puis d'Ariane 6 en 2020. Le P-120 va donc devenir un élément central de la flotte de lanceurs d'Ariane Group. Il s'agit du plus grand propulseur à poudre en un seul segment du monde. Sa construction fait appel à des matériaux composites et à des procédés de fabrication innovants. On va finir cette partie espace avec la question de Mimou sur le marché des smallsats. J'ai un peu de mal à comprendre comment le marché du smallsat peut être aussi grand tout à coup. C'est quoi ces milliers de satellites, recherches, télécoms, tests avant la production de sat plus gros ou parties de pétanques orbitales ? Bonjour Mimou. L'explosion du marché des smallsats est très récente. Le nombre de lancements de ces petits satellites a été multiplié par 6 entre 2012 et 2017. Ce sont très clairement les applications commerciales qui poussent cette croissance. Un acteur en particulier sort du lot, une entreprise dénommée Planet Labs. Planet Labs a déployé plusieurs constellations de surveillance de la Terre. L'entreprise vend ses images pour des applications de surveillance maritime, de défense, d'agriculture ou encore de gestion des forêts. Les plus de 200 satellites que l'entreprise opère lui permettent de prendre des images de la totalité de la Terre toutes les 24 heures. Il s'agit de la plus grande constellation en orbite et elle est essentiellement constituée de smallsats. Planet Labs régénère sa flotte très régulièrement. L'entreprise est donc une grosse consommatrice de lanceurs. Des satellites de ces constellations ont déjà pris place sous les coiffes des fusées orbitales ATK, de SpaceX et même de Rocket Lab. Spire Global est une autre entreprise avec de très nombreux cubesats en orbite pour des applications de surveillance de la Terre. L'entreprise ne collecte pas d'images mais des ondes radio. Les données collectées servent à des applications aussi variées que la météo ou la lutte contre la piraterie maritime. Plus de 100 fois par jour, les smallsats de l'entreprise localisent tous les bateaux et tous les avions du globe. Bref, on peut imaginer des centaines d'applications pour des flottes de CubeSats. Et on va en voir émerger quelques-unes dans les 5 à 10 années qui viennent. Allez, on passe maintenant au jeu Star Citizen avec la question de Citizen of the Stars. Mais alors s'il y a des modules d'habitation, est-ce que cela veut dire qu'on pourra les visiter, les louer ou même les acheter ? Et alors dans ces deux derniers cas, est-ce que cela veut dire qu'ils pourront nous servir de point de respawn ? C'est une question qui revient souvent. On sait déjà qu'il sera possible de construire son avant-poste sur une lune. Vous pourrez le personnaliser avec différents modules. Parmi ces modules, il y aura des modules de minage, de secours ou encore d'habitation. On peut très bien imaginer qu'il sera possible de spawn depuis le lit de son avant-poste, même si là, on est encore un peu dans la spéculation. Il y aura également une personnalisation du hangar et des différentes pièces pouvant l'accompagner. Cependant, si on parle d'une maison ou d'un appartement sur Arc Corp, c'est déjà plus compliqué. Même si Chris Robert a déjà exprimé la volonté de pouvoir acheter un lieu de vie, il n'y a rien de sûr actuellement. Les extraits de cette ATV nous montraient avant tout les designs pour la zone de spawn de leur ville. Mais on peut se dire qu'une partie du travail est déjà faite pour de futurs appartements. On continue avec la question d'InnomeSim sur le système de logout. Est-ce qu'on a des nouvelles pour le login dans le lit de nos vaisseaux ? Je ne comprends toujours pas pourquoi il est possible de revenir sur la même instance si on crash, mais il n'est toujours pas possible de le faire si on utilise le logout du lit. Bonjour InnomeSim. Cette fonctionnalité est en train d'être implémentée par CIG au fur et à mesure des patches. En 3.1, le logout était très aléatoire et peu fréquent, mais depuis la version 3.2 de l'alpha, c'est déjà beaucoup plus simple. Le logout se fait généralement entre les instances d'une même région, mais parfois, avec un peu de chance, il se fait même entre les régions. Sur Reddit, on trouve quelques règles ou précautions à prendre pour que cela fonctionne au mieux. Il faut d'abord éviter de se mettre au lit près des zones d'armistice, ou près d'une zone où les vaisseaux peuvent être stockés. Si vous êtes plusieurs dans un même vaisseau, l'ordre de déconnexion ou reconnexion est important. Assurez-vous que le propriétaire du vaisseau arrive en premier sur le serveur lors de la reconnexion. Assurez-vous également que vos moteurs sont bien coupés. Si votre vaisseau explose pendant les quelques minutes où il est encore dans l'instance, vous recommencerez à port au lizard. Bref, il est encore compliqué de réussir tout le temps à se déconnecter proprement sur cette version. On espère bien sûr qu'au fur et à mesure cela deviendra plus simple. C'est après tout une des fonctionnalités les plus importantes de Star Citizen. On va finir cet espace commentaire avec les deux questions de Félix. Deux questions, y a-t-il ou mettra-tu en place une chaîne secondaire rediffusant tes streams ? Et c'est-on dans quelle mise à jour nous aurons la possibilité d'acheter des vaisseaux avec l'argent in-game ? Bonjour Félix, je vais d'abord répondre à ta deuxième question. Cette année, l'objectif pour le studio est d'implémenter la base des systèmes du jeu. Bien sûr, l'achat in-game des vaisseaux en fait partie. Il y a quelques semaines, Todd Papy avait précisé qu'un magasin de location achat de vaisseaux était prévu à leur ville. C'est un objectif qui a été donné aux développeurs pour la version 3.3 de l'Alpha, fin septembre donc. Cependant, la 3.3 est une mise à jour énorme et je doute qu'il puisse intégrer tout ce qui est prévu. Je pense personnellement que la première itération de l'achat de vaisseaux in-game arrivera avec la 3.4. Pour répondre à ta première question, une chaîne secondaire pour les replays est prévue. Comme je l'avais mentionné plus tôt dans l'année, la séparation entre Star Citizen et la partie espace se fera lorsque le jeu sera plus avancé. De ce côté-là, la version 3.3 de l'Alpha nous promet de bons moments de gameplay. La décision se prendra donc à la rentrée. Cet espace commentaire est déjà terminé, mais j'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur Star Citizen et la conquête spatiale. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...